Salut à toutes et à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, c'est Akai et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour débattre de la pseudo non-élimination de Hit dans Dragon Ball Super Et plus principalement dans le tournoi du pouvoir Mais avant de commencer les frérots, je vous fixe un objectif, ça faisait longtemps, voilà 400 pouces bleus les frérots, je pense que vous pouvez le faire, c'est la Akai Squad Allez les frérots, allez, bon, sans plus tarder, c'est parti Donc Hit ne serait pas éliminé du tournoi du pouvoir Donc j'ai vu plein de gens dire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Youtube, etc. que Hit n'était pas éliminé et qu'en fait le Hit qui était sur le banc était en fait un clone Alors je vais vous donner tous les arguments des gens qui disent cela pour ensuite vous donner mon avis à la fin Donc tout d'abord il y a des gens qui disent que Hit peut se cloner pour entrer dans une autre dimension, etc. histoire d'être beaucoup plus rapide que son adversaire Donc ça c'est l'argument majeur Ensuite, que les Zeno n'ont pas appuyé sur le pad qui permet d'éliminer Hit, ce qui est ma foi assez intéressant quand même Mais bon ça reste pas vraiment un argument lourd Et le dernier argument qui me semble le meilleur, c'est tout simplement que Shampa n'a pas eu de réaction totalement folle en mode C'est bon c'est fini pour nous l'universit, notre capitaine est sorti, etc. Mais plutôt qu'il a eu un petit sourire en mode on les a bien prankés Ah ouais prankés, moi j'en ai un à foutre, y'a pas d'accent anglais, non Bon du coup quel est mon avis ? Ah bah ouais parce que tu l'attends Je suppose qu'il y a au moins quelqu'un qui l'attend quand même, quand même mes amis, quand même ! Donc c'est parti Alors je le dis tout de suite, j'ai envie de croire à cette théorie mais je pense pas qu'elle sera possible Parce qu'en effet lorsque tu sors un personnage comme Hit, c'est pour montrer la puissance de Jiren Et Jiren ne se serait pas fait aussi facilement à voir Surtout quand tu nous montres qu'en fait ce mec est un monstre et qu'il arrive à te parer le Tokitobashi dans le plus grand des calmes Donc si la Toei font ça, et bien je peux te dire que ça va crier sévère Et tu prends pas à l'aile légère une élimination aussi importante dans le tournoi du pouvoir Après ce qui me pose un peu problème c'est surtout la réaction de Shampa Parce que d'habitude Shampa il est plutôt nerveux en mode ouais merde, on est foutu Va douce, amène moi un sac, faut que je respire Et là, il était posé, dans le plus grand des calmes il en avait strictement rien à foutre Et ouais mon pote, limite il avait le sourire en mode on les a de niquer Bah ouais Shampa tu crois qu'on a pas cramé le délire ? Si t'es aussi souriant pour l'instant, c'est parce que t'as glissé un petit billet au Daeshinkan Alors les élos, ils ont tout simplement pas appuyé sur la tablette Et Hit, il peut re-rentrer dans le tournoi, c'est ça Shampa Allez bref, trêve de conneries les frérots J'espère que cette vidéo vous a plu tout simplement N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau A mettre en gros pouce bleu des familles pour qu'on atteigne les 400 pouces bleus La famille, ils avaient plaisir, s'il vous plaît ça fait longtemps que j'ai pas vu ce chiffre En pouce bleu, est-ce que vous pouvez me faire plaisir ? S'il vous plaît les frérots Allez, je vous dis à la prochaine, c'est Takaï, prenez soin de vous Ciao, allez, ciao Sous-titres par Juanfrance